Poursuivons avec la continuité à droite et la continuité à gauche. Voici la représentation graphique de la fonction définie dans l'exemple 85. Ce que nous pouvons observer ici, c'est que la limite pour x tendant vers 1 par valeur négative de la fonction est égale à 2, est égale à la valeur de la fonction pour cette valeur 1, alors que la limite à droite, limite pour x tendant vers 1 plus de f de x, donc là il s'agit de prendre la limite de racine de x moins 1, dans ce cas-là cette valeur vaut 0, ce que nous illustre également le graphique, et donc nous constatons que la limite à gauche est égale à la valeur de la fonction, donc la fonction est continue à gauche. Elle n'est pas continue à droite. Prenons encore l'exemple 86, ça va être la fonction racine de 4 moins x carré. Si vous voulez l'entrée dans GeoGebra, vous pouvez utiliser la fonction sqrt pour racine carré, square root. Alors nous pouvons étudier la continuité en moins 2, bien sûr la fonction ne peut pas être continue à gauche puisqu'elle n'est pas définie à gauche. A droite, nous avons limite pour x tendant vers moins 2 plus de f de x, qui nous donne une valeur 0 à l'évaluation, et donc est égale à f de moins 2. Ainsi, la fonction est continue à droite de moins 2, il en est même à gauche de 2, puisque la limite pour x tendant vers 2 moins de f de x va nous donner racine de 4 moins 2 au carré, qui nous donne 0, qui est égale à f de 2. Donc la fonction est continue à gauche. Et donc le domaine de continuité de cette fonction est égal au domaine de définition, à savoir l'intervalle moins 2, 2 fermé. Donc par rapport aux définitions, on peut considérer qu'une fonction est continue en a, si et seulement si elle est continue à gauche et à droite en a. Nous pouvons ainsi définir la continuité de la fonction sur un intervalle, c'est la définition 61 de la page 110. Une fonction est continue sur un intervalle i, si elle est continue en tout point de cet intervalle. Donc la fonction précédente était définie sur son domaine de définition, l'intervalle moins 2, 2, ce qui signifie qu'elle est continue sur tout cet intervalle, et également qu'elle est continue à droite de moins 2, ainsi que continue à gauche de 2. Et si nous reprenons la fonction f de l'exemple 85, qui est une fonction définie par morceau, là nous avons des fois des continuités un petit peu particulières, alors le domaine de continuité est l'intervalle moins l'infini 1, puisque la fonction est continue à gauche de 1, union l'intervalle 1 plus l'infini, intervalle ouvert, puisque cette fois-ci la fonction n'est pas continue à droite de 1. En résumé, pour établir la continuité de la fonction f, il faut d'abord déterminer son domaine de définition, puis il faut analyser les valeurs particulières, comme dans le cas de la fonction f de l'exemple précédent, une fonction qui est définie par morceau, ou également les bords du domaine de définition, pour savoir si la fonction est continue à gauche ou à droite dans ces bords, et pouvoir ensuite conclure. La plupart des fonctions que nous allons rencontrer sont des fonctions qui sont continues sur leur domaine de définition, ce sont les polynômes, les fonctions rationnelles, les fonctions racines, fonctions trigonométriques, les fonctions réciproques, des fonctions trigonométriques, la fonction exponentielle et continue, de même sa réciproque, qui est la fonction logarithme, est également une fonction continue. On a des cas particuliers, comme la fonction g, qui est la fonction partie entière de x de l'exemple 87, qui est continue sur les intervalles de la forme. Intervalles fermés à gauche, n, n plus 1, donc un intervalle de type 0, 1 fermé à gauche, 1, 2 fermé à gauche également, etc. Ça, c'est une fonction particulière qu'on rencontre relativement peu. Les autres fonctions sont continues sur leur domaine de définition. Je vous laisse passer maintenant aux exercices 2, 3, 4 et 5, s'il vous plaît. Merci pour votre attention. À bientôt. Considérons encore quelques opérations sur les fonctions continues. Je prends le théorème 48 de la page 111, dans lequel on formule l'hypothèse d'avoir deux fonctions f et g qui soient continues sur un intervalle i, c'est-à-dire qu'elles sont continues en n'importe quelle valeur a de l'intervalle i. Et prenons également un nombre lambda appartenant à l'ensemble r. Par exemple, cos2x est continue sur r tout entier, x² est continue également sur r tout entier. Alors, la fonction lambda f est continue. Par exemple, 4cosx est également une fonction continue, moins 2x² est également une fonction continue, 3cosx, 5x², etc. De plus, la fonction f plus g est également continue. Donc, cosx plus x² est également une fonction continue. De même, f moins g, bien sûr. f fois g est une fonction continue, donc x² fois cosx est une fonction continue. par rapport à l'identité précédente, on pourrait évidemment multiplier cosx par 3 et x² par 5. La fonction reste, bien sûr, une fonction continue. Là où ça peut poser problème, c'est pour le quotient f sur g. f sur g est une fonction continue à la condition express que le dénominateur soit différent de 0. Donc, ici, dans cette situation, on peut considérer la fonction cosx de x sur x² est une fonction continue pour autant que x soit différent de 0. Donc, fonction continue sur r étoile pour ne pas avoir le dénominateur qui soit égal à 0. C'est la même chose pour racine d'une fonction. Racine de f est une fonction continue. Donc, racine de x², par exemple, est une fonction continue. Elle est définie sur r tout entier. C'est d'ailleurs valeur absolue de x dont on avait dit également qu'elle était une fonction continue. Prenons encore l'exemple racine de cosx. Alors, cosx est une fonction continue sur r tout entier. Racine de cosx est une fonction continue pour autant que cosx soit une valeur positive. Donc, si on considère le cercle trigonométrique, cosx est lu sur l'axe des abscisses. Et à ce moment-là, pour avoir une fonction qui soit positive, il nous faut prendre un angle qui soit sur ce demi-cercle-ci. Désolé pour la précision de mon dessin. Mais donc, il nous faut un angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 où moins 90 et plus 90 et on est à 360 degrés près. Donc, le domaine ici, puisqu'on va l'exprimer en radian, c'est de moins pi sur 2 à pi sur 2. Et comme on est à 2 pi près, plus k fois 2 pi de chaque côté, pardon, c'est bien un intervalle fermé dont il s'agit puisque la fonction est également continue en pi sur 2 et en moins pi sur 2. Dernier élément, si on appelle g de x égale cosx et f de x égale x carré, il s'agit de deux fonctions, on l'a dit continue sur l'ensemble R, alors la fonction, notez d'abord g rond f, g rond f de x dont la définition est g de f de x est égale à g de x carré et donc égale à cos de x carré est une fonction qui est elle aussi continue sur l'ensemble R. Prenons maintenant l'exemple 89. Pour la fonction f de x dont l'image est cos de x sur 1 plus cos x, le seul problème tient au dénominateur, la condition étant cos de x doit être différent de moins 1. Donc il nous faut regarder dans le cercle trigonométrique là où cos de x égale moins 1, il s'agit de la valeur pi et on est à 2 pi près. Donc le domaine de définition qui est également le domaine de continuité constituant R moins les valeurs pi plus k fois 2 pi, tel que k appartient à z, ce serait 180 degrés plus k fois 360 degrés si on voulait prendre l'équivalent en degrés. J'ai déjà parlé tout à l'heure de la fonction tangente. g de x égale tangente. Tangente de x, c'est sin x sur cos x. Alors, on peut là aussi prendre le cercle trigonométrique et se dire qu'on a comme condition cos x doit être différent de 0. Quand est-ce que cos x est égal à 0 ? On obtient les valeurs pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc on obtient les valeurs pi sur 2 plus k fois pi ou si vous préférez 90 degrés plus k fois 180. Donc le domaine de définition de la fonction tangente qu'on avait déjà donné auparavant, c'est R moins les valeurs de la forme pi sur 2 plus k fois pi, tel que k appartient à z. Et enfin, pour la fonction h, les valeurs absolues de x plus valeurs absolues de x moins 2, les valeurs qui annulent sont 0 et 2. Nous pouvons faire un tableau pour le signe de x et le signe de x moins 2. Nous en déduisons que valeurs absolues de x égale x là où x est positif et moins x là où x est négatif. De même pour valeurs absolues de x moins 2, c'est x moins 2 là où x moins 2 est positif et sont opposés à avoir moins x moins 2 là où c'est négatif. Ce qui nous permet de renseigner h. On est sur moins 2x plus 2. Ici, on a une valeur qui est plus 2. Les x disparaissent. Et enfin ici, 2x moins 2. Donc on pourrait donner une valeur de h qui soit une valeur d'une fonction définie par morceau. On essaye de toujours mettre le 0 avec les valeurs positives pour cette fonction h. ça veut dire qu'on définit les cas où x est strictement négatif puis les cas où x est strictement plus grand que 0 supérieur ou égal à 0 pardon il faudra forcément qu'il soit strictement plus petit que 2 et enfin le cas où x est supérieur ou égal à 2. Alors la continuité est établie partout sauf éventuellement en 0 et 2 puisque pour les valeurs plus petites que 0 on a une fonction affine qui est continue. de même pour les valeurs qui sont plus grandes que 2 et puis 2 qui est une fonction constante. Donc il nous reste à étudier la limite pour x tendant vers 0 et la limite pour x tendant vers 2. Et donc la limite pour x tendant vers 0 moins l'expression qu'on doit prendre c'est moins 2x plus 2 puisque x est à ce moment là strictement négatif et nous obtenons 0 plus 2 c'est à dire 2. Lorsque x est tendant vers 0 plus alors c'est la valeur plus 2 que l'on doit prendre. on obtient également la valeur 2 donc la fonction est continue en 0. Prenons encore la limite pour x tendant vers 2 par valeur négative donc x plus petit que 2 l'expression qu'on doit prendre est 2 une constante donc la limite vaut 2 et pour la limite pour x tendant vers 2 par valeur négative 2 positif pardon x est plus grand que 2 donc l'expression à considérer est 2x moins 2 ce qui nous donne comme limite 2 fois 2 4 moins 2 également 2. donc le domaine de définition qui est également le domaine de continuité de cette fonction H c'est l'ensemble R tout entier. Voilà, vous pouvez passer aux exercices 2, 3, 4, 5 merci pour votre attention à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501